... Ça, c'est toute une question qui est complexe parce que Jésus a été condamné tout à fait injustement, alors on a dû inventer une raison pour le condamner. Visiblement, il dérangeait l'autorité religieuse de l'époque dans sa façon d'interpréter la parole, son accueil des pécheurs, malgré la loi. Alors, on sentait en lui une menace. Alors, on l'a accusé de blasphème parce qu'il se disait « fils de Dieu », c'était inconcevable pour eux. Et on l'a amené devant le tribunal politique en disant « il y a un danger pour vous aussi, il rassemble les foules ». Alors, on l'a mis à mort. Mais quel scandale! Dieu nous envoie son Fils pour nous témoigner son amour, et c'est ainsi qu'on l'accueille, on le met à mort. Dans le fond, c'est le péché, l'endurcissement du cœur humain qui a causé la mort de Jésus. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu utilise cet événement-là pour nous témoigner à quel point il nous aime. Il a pris sur lui tous nos péchés et par sa mort, il nous donne la vie. Alors, quel témoignage d'amour de notre Dieu! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada